Alors dans cet exercice, on va voir comment tracer un hexagone en changeant l'origine du repère. Donc il nous est dit, en vue de faire un algorithme qui permette de tracer le pavage de l'exercice précédent, exprime les coordonnées de chacun des sommets de l'hexagone de base en fonction de celle de B. Donc on a notre hexagone qui est ici, avec les coordonnées de B, données x, y, qui vont être notre nouvelle origine, c'est-à-dire en fait 0, 0, x, 0 et y, 0. Et on nous demande donc de déterminer par exemple C, D, E, etc. en fonction des coordonnées de B qui sont 0 et 0. Donc on va devoir dire à quelle distance de x se situe C, à quelle distance de y se situe C, et former tout ça dans un langage un petit peu plus mathématique. Donc en considérant que B c'est l'origine, donc B c'est 0, 0, on voit que pour arriver jusqu'à C, on a besoin de faire 0,5 sur la droite et 1 en entier en hauteur. Donc on a plus 0,5 sur l'axe x et on a plus 1 sur l'axe y. Alors comment définir C du coup en langage mathématique ? Eh bien on va montrer que C, ici, C, c'est égal à x plus 0,5 et y plus 1. Vous voyez on est parti de x, on a rajouté 0,5 et on est parti de y, on a rajouté 1. Du coup C a ses nouvelles coordonnées x plus 0,5, y plus 1. Ensuite on fait la même chose pour le D. Alors le D, même si c'est pas très évident de voir, on va tracer un petit peu notre quadrillage. Donc ça, ça rajoute 0,5 et ici on va encore rajouter 0,5. Du coup ici c'est 1 et ici c'est 1,5. Du coup pour arriver à D sur l'axe x, on a besoin de rajouter 1,5. Donc on va tout de suite le mettre, x plus 1,5 et a priori sur l'axe y, donc un petit peu en amont, on a été un petit peu trop loin, voilà. Il suffit encore de rajouter plus 1 sur l'axe y, donc ça va être y plus 1. Et on a nos coordonnées de D. Ok, on passe ensuite au E. Au E, on va continuer notre quadrillage. Ici on arrive à 2, donc pour tracer le sommet de E, il faut faire x plus 2. Alors E, ça donne x plus 2. Et on voit qu'on n'a pas bougé sur l'axe y, on est resté sur le même axe. Donc on n'a pas besoin finalement de rajouter quoi que ce soit à y, on met simplement y. On a juste bougé finalement sur l'axe horizontal, sur l'axe x. Pas du tout sur l'axe y. Alors on passe ensuite au f. Le f, on voit qu'il se situe horizontalement au même niveau que le D, c'est-à-dire à plus 1,5. Et par contre, on voit que sur l'axe vertical, sur l'axe y, il se situe à moins 1. Donc moins 1. Ce qui nous fait x plus 1,5, comme pour le D, c'est la même position horizontale. Cependant, y, on va devoir descendre de 1, donc c'est y moins 1. Enfin, on arrive au G. Alors le G. Le G, on doit descendre sur l'axe y de moins 1. Et sur l'axe x, on est au même niveau que le C, et le C, il était de plus 0,5. Donc on a x plus 0,5 et y moins 1. Et on a défini toutes nos coordonnées sur notre nouvelle hexagone. Donc il suffit juste de comprendre les coordonnées en fonction de ce nouveau point. Et si on le fait minutieusement, finalement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.